Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Je vous souhaite belle carrière à vous tous, excellent mois d'amadam, excellent temps de carême. Les textes sont validés et la séance est le même. Merci. Atelier national de validation des textes d'application de la loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture, voici enfin, après une décennie, les derniers actes qui sont posés pour consacrer la loi portant statut de l'artiste. Il s'agit de cinq éléments, deux décrets et trois arrêtés ministériels à prendre pour boucler définitivement les contours de cette loi. Voici Rouda Diagne, directrice des arts, qui revient sur les textes et leur importance. Avec cette loi, nous avons deux décrets d'application et trois arrêtés ministériels. Les deux décrets concernent la protection sociale et le second, la mise en place d'un conseil consultatif des arts et des lettres, qui permettra de discuter de la problématique des arts et de la culture au Sénégal et dans le monde, qui sera composé d'imminents intellectuels et d'acteurs culturels. Nous avons aussi l'arrêté relatif à la carte professionnelle. Cet arrêté, aujourd'hui, consacre une carte professionnelle à tous les artistes. Il y a aussi l'arrêté qui porte sur le répertoire des métiers. Donc, aujourd'hui, au Sénégal, nous avons un répertoire des métiers officiels, des métiers de la culture et des arts, et qui est en ligne. Et pour finir, nous avons l'arrêté relatif à la licence d'entrepreneur culturel. Et vous verrez que dans cette catégorie-là, nous avons deux licences. Une licence pour les entrepreneurs culturels, qui s'active dans les activités générales, et une licence d'entrepreneur pour les organisateurs de spectacles. Parce qu'il faut dire que les deux activités sont différentes et impliquent, l'un comme l'autre, des spécificités. Donc, ce sont ces textes-là qui, aujourd'hui, sont l'objet de cette rencontre-là. Et le ministre de la Culture est venu partager ces textes avec tous les partenaires pour pouvoir procéder à la validation, les envoyer pour signature pour les décrets, et signer lui-même les trois arrêtés ministériels. L'un d'eux, le décret portant protection sociale de l'artiste, a été attendu par tous les acteurs. L'un des décrets les plus importants, qui est le décret sur la protection sociale, et qui était attendu depuis longtemps. Donc, ce décret-là, aujourd'hui, vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, consacrer un statut de travailleur salarié aux artistes, mais permet en même temps la prise en charge de leur sécurité sociale, leur retraite, les accidents de travail et les allocations familiales. Donc, il faut dire que ces textes, aujourd'hui, que nous voulons qu'ils soient validés, sont révolutionnaires et vont améliorer la condition de l'artiste. Dès que nous sortons, je pense que le ministre a pris l'engagement tout à l'heure de signer les trois arrêtés. C'est ça qu'il peut signer. Et pour les décrets d'application, dès que nous sortirons de cet atelier-là, ils seront envoyés au secrétariat général du gouvernement. C'est ça, la procédure, pour arriver sur la table du président. Et nous espérons que la signature se fera rapidement. Ousmane Fay, producteur, manager et membre du comité de pilotage qui a travaillé d'arrache-pied pour arriver à un consensus et bâtir ces textes. Il dit toute sa joie d'assister à la validation de ces documents. Je suis très heureux de faire partie de ce qui, aujourd'hui, en fait, ont accompagné ou ont fait partie de ce parcours et qui, finalement, vit ces moments de délivrance, on peut le dire comme ça. Désormais, avec ces lois, l'artiste est vu comme un salarié et pourra faire prévaloir ses droits, ainsi que bénéficier davantage liés à la protection sociale. Plus qu'une reconnaissance, une revalorisation, une dignité retrouvée. Oui, la dignité dans l'organisation, la structuration, la reconnaissance. Voyez-vous, le Conseil consultatif des arts et de la culture, c'est une forme de reconnaissance et de gratitude que la société nous donne. Maintenant, tout cela doit se ramener à un cadre réglementaire légiféré, organisé, structuré, où nous nous reconnaîtrons quand on sort de nos maisons comme des travailleurs. Toutes les lois, tous les textes de règlement qui s'appliquaient aux autres secteurs aujourd'hui s'appliquent à nous parce qu'il y a cette loi qui est le statut de l'artiste et des professionnels de la culture qui nous adossent à la loi pour les impôts, donc la fiscalité, au code des impôts, j'allais dire, qui nous adossent au code du travail, qui nous adossent à la code de propriété intellectuelle parce qu'il y a des questions de droit quand on est entrepreneur, s'acquitter du droit des autres à tout ce qui touche la sécurité sociale, de produire de la richesse et de la valeur parce que nous devons cotiser pour cet état-là. Nous devons cotiser, nous devons reverser des impôts, nous devons reverser des taxes de la TVA et nous devons nous entretenir de notre propre bien-être, c'est-à-dire aller s'acquitter des cotisations sociales au niveau des caisses de sécurité sociale. Pour le ministre de la Culture, des industries créatives, du patrimoine et des loisirs, ce fut un long parcours qui aujourd'hui connaît son épilogue. Nous venons de boucler un très long processus de plusieurs années, mais on ne pouvait pas prendre les textes comme ça au niveau du ministère. Il fallait que tous les acteurs, tous les sous-secteurs soient impliqués. Nous avons présenté aujourd'hui ce bloc de cinq textes qui a été adopté à l'un limité par l'ensemble des représentants des acteurs culturels et des artistes, qui s'approprient ces textes comme étant les leurs, car étant de bout en bout au cœur de leur conception, de leur élaboration. Maintenant, il ne reste qu'à aller transmettre les textes au secrétaire du gouvernement pour leur transmission au président de la République, pour leur adoption au conseil du ministre. Maintenant, pour les deux décrets et pour les trois arrêtés, bien entendu, dès la mise à disposition du décret fixé à attribution des ministres après le remaniement, je signerai ces arrêtés-là qui également vont entrer en vigueur. Maintenant, c'est une révolution en vérité, dans le domaine, dans la protection de l'artiste, de ses intérêts, de son avenir et dans le démantèlement de toutes les formes de précarité qui piégeaient la vie de l'artiste ou qui étaient des entances par rapport à sa jouissance de son talent. Je pense que c'est un grand jour. Le secteur de la culture, les acteurs majeurs se retrouvent protégés, préservés, avec un statut clair. Au-delà de cette loi, reste encore la question de la copie privée. Là-dessus, voici ce que répond le ministre. C'est privé déjà par la loi. Le ministre de la culture, à son niveau, a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais il s'agit quand même de questions financières. Mon collègue, le ministre de l'économie et du plan, a donné toutes les instructions nécessaires au service compétent des douanes et de la fiscalité pour rapidement finaliser la maison. Après cette validation, restent encore les étapes de signature de ces décrets et autres arrêtés. Et cela devra se faire dans les jours à venir, en tous les cas, avant le 2 avril, date de la fin de mission de l'actuel président de la République. C'est la fin de votre journal de la culture, entièrement dédié à l'atelier national de validation des textes d'application de la loi portant statut de l'artiste et des professionnels de la culture. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une belle carrière à vous tous. Excellent mois de matin, excellent temps de carême. Donc les textes sont validés et la séance est le même. Merci. 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 Bébé de la famille, c'est le cas de la famille. De toute façon nous sommes à vous. Nous avons dit que nous sommes aux petits boulots. Il y a une profondeur pour nous. Nous sommes à vous donner un petit peu. Nous sommes donc à vous donner une profondeur. On va faire un petit peu. Il faut nous donner une profondeur. Une profondeur. Il faut tout ça. L'enquête de nous donner un profond. Il faut nous donner des profondes pour nous. Il y a des gens qui ont travaillé et qui ont travaillé à l'agriculture. Ousmane Faye, producteur et manager du comité de pilotage, a fait de l'agriculture. Il sait qu'il y a des gens qui ont travaillé à l'agriculture de l'agriculture, qui ont travaillé à l'agriculture de l'agriculture et de l'agriculture du Sénégal. J'ai des enfants, car nous avons travaillé en la première année de la période de l'agriculture. J'ai le temps de gagner de l'agriculture et au moins de plus de plus. J'ai le temps de gagner de l'agriculture, mais aussi de gagner de l'agriculture. J'ai le temps de gagner de l'agriculture. J'ai le temps de gagner de l'agriculture. C'est une question de la dignité, c'est une question de la dignité. L'arrivée peut faire beaucoup de choses. Nous savons que nous avons travaillé dans la France. J'ai joué parce que vous êtes considérés comme un travailleur. Nous sommes en train de faire des études et des études. Nous sommes en train de faire des études et des études. Nous avons des études et des études. Nous avons besoin d'emploi des jeunes. Nous avons besoin de travailler, de travailler et de travailler. Il y a un avantage. On a besoin d'en faire des études et de faire des études. Vous savez, c'est ce qu'on a des études. Il y a beaucoup de choses. C'est ce qu'on a permis de retenir dans notre travail. On a retenu dans notre travail. Pour ce qui concerne les métiers de l'agriculture, il y a beaucoup de professionnels qui ont des avantages, des privilèges pour les acteurs professionnels. Pour ce qui concerne l'agriculture, il y a des frontières économiques parfois un peu poreuses, en tout cas dans le domaine de la culture, où des gens, des producteurs, des exploitants peuvent rentrer dans notre pays. Nous travaillons dans notre pays, 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 nous travaillons dans notre pays. Pour notre économie, notre unique business, nous le soulignons. Dans le dispositif où nous socketons les moyens, il faut faire des matos pourнуюtater l'argent. Il doit contrôler notreанием, le 어�ím criticalment pour se discipliner et accéderée par l'argent dans notre pays. Il faut contribuer à affiquer dans notre pays pour jootto et donc offrir notre contribution pour croissance. Le ministre sait qu'il en a fait un peu plus de réflexion. Car il s'est passé à la fin de l'année et qu'il s'est passé à l'élection et à la fin de l'année. Il veut que les gens prennent le décret et l'arrêté depuis 2 ans. Il y a beaucoup de choses. Il est en train de se faire un peu de travail et de faire le travail. Par contre, si vous avez un travail et un travail, vous pouvez toujours vous aider à faire des travaux. Par contre, si vous avez un travail ou un travail, vous pouvez vraiment garder l'art de travail. Il s'agit de la retraite et de la retraite. Il s'agit de la retraite de votre travail, de la retraite. Il s'agit d'un bonheur et de l'autre. Il s'agit d'une journée et d'un coup de travail. Il s'agit d'un coup d'un coup de travail. Il ne s'agit pas de faits. Ce qui est ce que je disais, c'est que tout le monde se déroule. Il y a toujours eu le temps de dire, qu'il y a tout ce que tu as vu dans ton bureau. Il y a tout ce que tu as vu dans ton bureau. Il y a tout ce qui est fait. Il y a tout ce qui est fait. Les gens ont dit, il y a tout ce qui est fait. Les gens se sont venus en train de faire. Il n'y a pas de mal à savoir. Ils ont dit, il n'y a pas de mal à voir. Il n'y a rien de mal à voir. Les gens nous venant du travail à travers le monde, ils font ce que nous faisons, et les profils de notre famille, tous ceux qui ont le temps et de leurs bonnes. Ce sont des conseils de ministre et des conseils de la ministre. Nous devons aussi les remercier, nous devons tout le monde. Ce sera aussi une chose de fête et de le donner aux artistes. Il faut écrire quelques articles à l'artiste. avec des gens qui ont été prises à dire que les artistes ont été prises à la copie privée. C'est que le ministre de la Culture, à son niveau, a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais il s'agit quand même de questions financières. Mon collègue, le ministre de l'Économie et du Plan, a donné toutes les instructions nécessaires au service compétent des douanes et de la fiscalité pour rapidement finaliser la maison. Ici, nous sommes tous les membres de l'Économie et de l'Économie.